L'exposition Mirdedi Kinga, Tiji Wanda, Sali Gabori s'inscrit dans les spécificités de la programmation de la Fondation Cartier, qui est de révéler aussi des artistes inconnus du public européen et international de la Fondation. C'est une exposition qu'on a réalisée en étroite collaboration avec la famille de Sali Gabori, mais aussi la communauté Kayadilte au sens large. On a aussi cherché à montrer Sali Gabori en France comme la grande peintre contemporaine qu'elle est. Pour cela, on a réalisé une recherche très approfondie dans les archives australiennes et européennes qu'on pouvait trouver sur à la fois Sali Gabori, le peuple Kayadilte, qu'on a voulu aussi retransmettre à la famille, qui n'avait jamais eu accès ou très sporadiquement accès à ce fonds d'archives. C'est vraiment que je そうais, sur la famille. Oh, oui, je suis très pr justified. C'est keste parce qu'on a priétera en arrière-ouverture. C'est parti. Oui j'étais au fond… Je suis très fier. Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est des œuvres de l'art, mais juste en dessous de la tête, c'est notre histoire de famille, notre vie de famille, notre connaissance de famille, notre histoire, juste en dessous. On a l'honneur de recevoir la famille de Sally Gabory, donc Amanda Gabory, qui est l'une de ses filles avec lesquelles elle a peint de nombreuses fois et qui continue à peindre aujourd'hui, qui est une artiste qu'elle édite également. Et puis, ses arrières petites filles, Tori et Narelle Gabory, qui, elles, ont été très émues aussi de découvrir l'exposition puisque c'était la première fois qu'elles découvraient autant de toiles réunies. Il a fallu qu'elles soient en France pour percevoir ça. ... It is a profound honour to speak tonight here at this solo exhibition of the great Sally Gabory. I've got to say, it's delightful to have Amanda Jane Gabory here, Sally's daughter, but also her great-granddaughters, Tori and Narelle. Thank you so much for being here. We have the oldest continuous civilisation on the planet and here this is a celebration of that culture. And I look forward to the Australian arts community being a driving force to recognise that 65,000 years of history in our birth certificate, the Australian Constitution. APPLAUSE Anyone who comes to this is obviously going to be overwhelmed but also hugely privileged to be able to come. Not everyone in the world can come and especially people from the community, people from other Indigenous communities, Australia, won't be able to come here other than the three lucky members of the Gabory family who could be here. So then how do they know about it? Well, you have your website which has another whole take.